Cette bataille, le général de corps d'armée Jean Combette, président de la Flamme sous l'Arc de Triomphe, cita un prêtre, Pierre Teilhard de Chardin. Aumônier brancardier du 8ème régiment de tireurs marocains, en poste entre Fleury et Thaumont, Pierre Teilhard de Chardin écrivait en août 1916 « Je me sentais tout saisi en regardant ces lieux d'après-labeur, de penser que j'avais l'honneur de me trouver à l'un des points où se concentre et reflue à l'heure qu'il est toute la vie du pays. Point douloureux, mais où s'élabore, je le crois de plus en plus, un grand avenir. Qui peut recueillir, exprimer et consoler ce qu'il y a d'horreur, de beauté, d'espérance et de profonds mystères dans un pareil déchaînement de lutte et de douleur ? Jamais, personne n'a pu établir exactement combien de deux grands peuples de l'Europe continentale ont échangé et mélangé de cadavres dans une terre qui est devenue le mémorial de la réconciliation. autonome autonome Sous-titrage ST' 501